Et bonjour Epsami. N'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'oeil dans la description pour aller regarder ma vidéo React ainsi que la vidéo en entier avant de regarder celle-ci. C'est parti, on la regarde. Premier arrêt. Nous avons donc quelqu'un qui a été kidnappé par des espèces de membres d'une secte bizarre. Maintenant vous n'êtes pas sans le savoir, Blackwood est une référence, un hommage, un anniversaire, tout ce que vous voudrez pour le jeu Zero Scrolls IV Oblivion qui se passe à... Non pas Oblivion, perdue. Elle se passe à Sirodil. Et l'ennemi principal du jeu en question est Merynès Dagon en personne. Ah bah c'est sûr, ça change de d'habitude. Le prince des draps de la destruction et du changement. Et pour l'aider, en Tamriel, il y a une secte qui s'appelle l'homme mythique. Il est possible d'ailleurs que tous ces petits sectateurs soient membres de cette organisation, ou tout du moins sa fondation, son début, leur ancêtre, si ce n'est pas la fondation elle-même. Au vu de l'équipement ainsi que de la couleur de l'armure, nous pouvons deviner que le prisonnier est un membre de l'armée impériale. Et qui plus est, une femme. Mais le sac qu'elle possède sur sa tête empêche toute identification. 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 Elle est d'ailleurs assez résistante. Je tiens à dire qu'elle s'est cassé la figure en essayant de partir et qu'elle s'est pris un baron en pleine tronche. Et mine de rien, elle allait très bien, tout ce qu'elle a pu remarquer, c'est qu'il y avait une petite bête qui n'était pas loin d'elle. Une bête à quatre yeux qui n'est pas sans rappeler les fameux Welwa, que nous connaissons depuis Red Lord, à savoir donc depuis pratiquement la base du jeu. Elle est amenée devant tous les sectateurs, ainsi que devant le chef drapé de noir. Le grand méchant. Ça c'est cliché, je dois bien l'avouer. Bon enfin, on continue l'analyse. Sous-titrage ST' 501 Deuxième arrêt. Ils attachent donc notre prisonnière en face de leur grand chef, pour commencer leur fameux rituel. Le grand chef s'avance, il retire le sac de la tête de la prisonnière, et nous avons un visage effectivement féminin, mais aussi et surtout, soit impérial, mais avec le ton bronzé qu'elle a un petit peu, on aurait pu penser que c'était une rouge garde. Chose que justement j'ai pensé dans la React, parce que je pensais, quand je l'ai vu, que c'était Aelia Redmus, et que l'armure qu'elle portait était celle de la garde dragon. Si vous ne savez pas qui est Aelia Redmus, elle fait partie du DLC de Dragonhold, n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil, la playlist du let's play de Dragonhold est dans la description. Mais il se révèle qu'il ne s'agit pas de Aelia Redmus. En effet, il s'agit d'un nouveau personnage qui représente le joueur, ce n'est pas arrivé depuis un sacré bout de temps. Il s'agit d'une impérial, et il s'agit, comme je viens de le dire, d'un personnage qui représente les joueurs. Oui, elle vous représente vous, elle me représente moi, elle représente tous les joueurs. Une fois le sac retiré, ils peuvent enfin commencer le rituel, et le chef des sectateurs lève un livre. Et toute personne qui a joué Aelia Redmus 4 Oblivion sait très bien de quel livre il s'agit, on le sait depuis le tout premier teaser, il s'agit du Mysterium Xarxes. Un livre que Merynès Dagon, prince du changement et de la destruction, a écrit lui-même. Un artefact d'Hedric extrêmement puissant, qui permet nombre de pouvoirs à ses serviteurs. Et visiblement, un rituel va être en cours avec elle. Cependant, la tension grandit un petit peu plus. Un autre sectateur, cette fois-ci avec des yeux bien rougeoyants. Le cadre, l'ambiance, montre que cette personne ne fait pas partie des sectateurs. Mais dans ce cas, qui est-ce, et que fait-il ici ? C'est ce que nous allons voir tout de suite. C'est ce que nous allons voir tout de suite. Troisième arrêt. Faisons les choses dans l'ordre. Le rituel a commencé, et l'inconnu a remarqué la présence d'une petite elfe qui grimpe au-dessus d'un sommet. Elfe qui a encoché une flèche, remarque la présence d'un Argonien, se font signe de la tête dans une entente mutuelle, montrant clairement qu'ils sont camarades, avec clairement pour but d'empêcher le rituel et ou de sauver la prisonnière. Je ne sais pas ce qu'il en est de l'Argonien, en revanche, l'elfe, nous la connaissons. Il s'agit d'un personnage qui n'est apparu qu'une seule fois dans le jeu, si je ne dis pas de bêtises, c'était au DLC de Orsinium, le DLC attribué aux orques. Il s'agit de Evely Flèchevive, qui faisait partie d'une caravane en voyage pour Orsinium. On le savait depuis le teaser, on l'a reconnu grâce à ses fameuses couettes et ses yeux de bossmeur. Cependant, je n'ai aucune info pour l'Argonien, sauf une seule. Morrowind, nous avions des Argoniens drapés de rouge, qui accompagnaient l'ancien chef de la Morak Tong, traqué par Naryu. Pour Somerset, ils auraient très bien pu faire partie d'un des trois cultes, qui étaient pour Méphala, Nocturne et Vilclavicus. Mais aussi et surtout, on les a remarqués dans la cinématique pour Elsewhere, car ils escortaient leurs prisonniers, à savoir le champion, Breton, le champion de l'alliance d'Akfilante. Qui sait si cet Argonien n'est pas encore en lien à quelque chose, de près ou de loin, nous verrons bien. Mais passons. Evely décoche sa flèche et vise le chef des sectateurs. Malheureusement, son masque, visiblement très solide, l'a protégé. Le rituel qui, visiblement, faisait quelque chose à la prisonnière est interrompu. Le Mysterium Xarces tombe par terre, tous les sectateurs foncent pour aider leur maître, mais l'inconnu aux yeux rouges parmi les sectateurs regarde le livre qui vient de tomber. Elle veut le Mysterium Xarces. Dans quel but ? On verra bien. L'Argonien sort de sa cachette, il libère la prisonnière et c'est parti pour une grosse scène de bagarre comme on les aime. Prone de 4ème arrêt. C'est une scène extrêmement bien travaillée comme on les aime. Comme d'habitude, les équipes font un travail absolument fantastique et monstrueux. À quand un film avec cette qualité d'animation ? Nom de Dieu, nom de Dieu. Evely fait une glissade à la Legolas et va aider ses compagnons, tandis que l'Argonien finit de libérer la prisonnière. Prisonnière qui, visiblement, a des comptes à régler. Ça envoie des coups de masse dans les rotules. Evely plante une flèche pour la réutiliser, telle Legolas encore une fois, pour tirer. Et même notre ami Argonien n'est pas sans reste. Il a utilisé quelque chose que nous n'avions pas vu jusqu'ici. Un Argonien qui non seulement se sert de ses deux armes, mais aussi de sa queue derrière lui pour faire trébucher ses ennemis lorsqu'il se tourne. Bref, une scène de combat extrêmement injustif. On espère qu'il y en aura d'autres dès comme ça. Le chef des sectateurs, pendant que ses fidèles se faisaient massacrer, ne s'est pas relevé. L'inconnu a effectivement piqué le Mysterio Xarces, commence à courir, retire sa tenue de sectateur, retire son masque et le dévoile. On aurait pu penser au début, grâce à ses yeux rouges et à sa peau extrêmement sombre, qu'il s'agirait d'une elfe noire, une Dunmer. J'ai d'ailleurs même pensé, voire même espéré, que c'était Naryu. Mais ce n'est pas le cas. Il s'agit de l'Irant. L'Irant est une dédra. Une dédra présente depuis le chapitre de base. Elle a été là lorsque nous étions en Avreglase. Elle était là lors de l'invasion de la Tour d'Or Blanc. Et, d'après ce que j'ai compris, même si je ne l'ai pas vérifié, elle est là lors des événements de la Cité Impériale. Donc, ce qui est en lien avec la Tour d'Or Blanc, justement. Et elle est de retour, visiblement pour prendre le Mysterium Xarces. Moi, comme beaucoup, nous pensions que l'Irant était une dédra au service de Molagbal. Après tout, les premières rencontres que nous avions avec elle étaient en Avreglase. Nous l'avons aussi croisée avec Parcy Parlant en Tamriel, je ne me souviens plus exactement d'où. Pourquoi elle voulait le Mysterium Xarces ? On verra bien, on le découvrira dans le chapitre, j'imagine. Toujours est-il qu'elle est en train de fuir, tandis que les joyeux compagnons qui se battaient avec les sectateurs finissent le dernier. Et le chef de la secte se relève. Cinquième arrêt. Le chef de la secte n'a l'air pas du tout inquiet. Et pour cause, il y a de quoi être confiant. Même s'il est un contre trois, on le voit utiliser la magie. On aurait pu penser qu'il allait sortir une énorme boule de feu, ou je ne sais quel sort qui aurait pu détruire tout le monde. Mais à la place, c'était un sort de télékinésie qui a ouvert la cellule des créatures enfermées que nous avons vues précédemment. Et c'est là que nous avons la révélation. Il ne s'agit pas de Welwa, ou tout du moins pas de Welwa normaux. Dans la forme, il est plus proche d'un Sencherat. Mais sinon pour la tronche, il s'agit bel et bien d'un Welwa. Un ravageur Welwa, peau de naga pour être précis. Il nous avait déjà fait le coup avec Mark Maier, où il y avait des ours, des chameaux, etc. Le tout lézardisé pour correspondre à l'ambiance reptilien des Argoniens. Par ailleurs, il s'agit d'une monture disponible si vous préachetez le jeu avant sa sortie. Nos trois héros, voyant ces trois mastodontes arriver à pleine vitesse, décident de fuir. Mais visiblement, l'un d'eux plus malin que les deux autres décident de prendre un raccourci pour rattraper Lyrande avec le Mysterium Xerxes. Il arrive à la rattraper, l'arrêter, la faire tomber, en même temps que sa propre chute. Et Lyrande gît sur le sol, impuissante. La créature saute sur elle, mais c'est mal conne avec Lyrande. Et nous pouvons continuer. Sixième arrêt, elle se sert de sa magie pour la maintenir dans les airs, le même sort de télékinésie qu'a pu utiliser le chef, visiblement. Maintenant que le Welwa a été valdingué sur le côté, les compagnons ont pu rattraper Lyrande très rapidement et s'arrêtent justement devant elle. Les deux Welwa arrivent d'un côté, Evely les affronte, mais l'autre côté de la route qu'ils voulaient emprunter ainsi que Lyrande est rempli de membres de la secte. Ils vont les combattre tous les deux, laissant Lyrande au milieu réfléchir à un plan. Et elle n'en voit visiblement qu'un seul pour réussir à s'en sortir. Elle utilise le pouvoir du Mysterium Xerxes pour ouvrir un portail. Comme je vous l'ai déjà dit, le Mysterium Xerxes est lié à Merynès Dagon, donc on peut parfaitement deviner où va ce portail. L'Impérial et l'Argonien réussissent à vaincre les différents membres de la secte et reviennent vers Lyrande. Evely continue de tirer une salve de flèches au Welwa, sans aucun effet et sans aucun succès. Lyrande a été la première à passer le portail, suivi de près par l'Argonien, ainsi que l'Impérial, qui représente, je le rappelle, le joueur. Mais elle jette un petit coup d'œil avant de le passer, voyant Evely continuer encore et encore de tirer des flèches. Elle le fera jusqu'au bout et à la toute dernière seconde, merci mon dieu, l'Impérial l'attrape et l'embarque avec elle à travers le portail. Evely tombe sur le sol dans un lieu visiblement dévasté, rougeoyant. Encore une fois, toute personne qui a joué à Zero Skull 4 Oblivion sait de quoi il s'agit. Il s'agit du plan de Merynès Dagon, qui s'appelle les Terres Mortes. Terres Mortes qui d'ailleurs va arriver en DLC après ce chapitre. C'est le prochain DLC de Zone, ça a été précisé. Cependant, la musique, avec le regard d'Evely, il regarde quelque chose, quelque chose de très, très grave. Dernier arrêt. L'Irant, Evely, l'Impérial et l'Argonien sont ensemble dans les Terres Mortes et constatent toute la puissance et la malveillance de cet endroit ainsi que de son possesseur. En effet, ils observent les forteresses de Merynès Dagon mais aussi Merynès Dagon en personne. Qui visiblement n'est pas très content de les voir, lève sa hache et la bat dans leur direction. Et c'est tout. La question que l'on peut se poser ici, clairement, l'Argonien, l'Impérial et Evely, la Post-Meur, sont tous les trois visiblement des ennemis de Merynès Dagon, ou tout du moins des indésirables qui n'ont rien à faire avec elle. L'Irant est parmi eux. Merynès Dagon aurait asséné un coup de hache alors que son allié est à côté lui ramenant le Mysterium Xarxes ? Moi, je pense que l'Irant a un plan derrière la tête. Est-ce qu'elle sert un autre prince d'Aedra ou est-ce qu'elle sert justement ses propres intérêts ? Mais dans ce cas, pourquoi ? Pourquoi empêcher cette secte de posséder le Mysterium Xarxes ? Qu'a-t-elle à y gagner ? L'Irant est une personnage qui réfléchit toujours avant d'agir. C'est une manipulatrice, coordinatrice et une excellente tacticienne. Et j'imagine, j'espère qu'elle aura l'occasion de nous le confirmer lors du chapitre de Blackwood. Ce sera donc tout pour l'analyse de cette cinématique. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire ainsi qu'un petit j'aime, ça me fait extra plaisir. N'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous avez pensé de cette cinématique, qu'est-ce que vous attendez de Blackwood. En attendant moi, je vous retrouve bientôt pour une vidéo explicative qui annonce et précise certaines nouveautés qu'il va y avoir dans ce chapitre ainsi que ce qu'il n'y a pas. Malheureusement. Bref, je vous remercie d'avoir regardé encore une fois. A bientôt les amis.